Le président de la région a chaussé les skis, ou plutôt les après-ski. Laurent Wauquiez s'est rendu ce vendredi à l'Alpe d'Huez à la rencontre des acteurs économiques de la montagne. Et c'est justement pour aller à la rencontre des acteurs économiques de la montagne que Laurent Wauquiez s'est déplacé ce vendredi matin à l'Alpe d'Huez, puis aux Deux Alpes. L'objectif pour le président de la région était d'aborder la crise actuelle de la montagne. Il y a des témoignages qui sont bouleversants parfois. Un des hôteliers de l'Alpe d'Huez, quand il s'est exprimé, on a senti qu'il y avait des choses qui étaient lourdes derrière. Il y a un jeune couple qui vient de reprendre de l'activité, ils n'ont droit à rien. Donc l'objectif de ces déplacements sur le terrain, c'est que lundi on va avoir, et on a réussi à exiger du Premier ministre, une séance de travail. Eux, ils ne pourront pas être là. Et donc ce que je veux, c'est pour être leur voix. L'objectif, c'est vraiment pendant trois jours, on va aller sur tous les massifs et on va essayer d'écouter un par un avec ces petites séances. Aussi bien le président de l'école de ski que les remontées mécaniques, mais aussi des loirs de meublé, souvent oubliés dans la situation. Et derrière, on veut les défendre. On va le dire clairement, on a l'impression qu'on nous a un peu menés en bateau. En fait, la décision de fermer, ils l'avaient prise avant Noël. Ils l'auraient dit, ils auraient donné de la vision à tout le monde et ils auraient pu s'organiser différemment. Quand la ministre Elisabeth Borne a dit à tout le monde, allez-y, embauchez tous les saisonniers, go, ils ont envoyé tout le monde au massacre. Y compris des saisonniers qui auraient pu s'organiser différemment, qui aujourd'hui ont leur contrat qui s'arrête et qui sont RSA. Et ça, ce n'est pas bien ce qu'ils ont fait. Et un point qui est important, ce ne sont pas des aides qu'on demande. Ce qui était demandé, c'était de pouvoir travailler. Et ce qui aujourd'hui a porté, ce n'est pas l'aumône, c'est des compensations pour des décisions qui ont été prises et qui mettent tout le monde en péril.